Une visite prometteuse qui donnera un élan supplémentaire aux partenariats et aux échanges entre l'Algérie et l'Allemagne. Angela Merkel s'est entretenue avec le Premier ministre en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Moussahel, le ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui, ainsi que le ministre de l'Industrie Youssef Yousfi et les membres de la délégation accompagnant la chancelière allemande. A l'issue de cette séance de travail tenue à huis clos, une conférence de presse a été animée conjointement par Ahmedou Yahya et Angela Merkel. Le Premier ministre a affirmé que les deux gouvernements sont déterminés à renforcer la coopération bilatérale, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Cette séance de travail nous a permis de manifester des deux côtés une forte volonté à aller davantage de l'avant dans la coopération économique. Nous avons d'ailleurs au même moment des opérateurs algériens et allemands qui sont réunis à l'hôtel Orachi et nous avons plus de 20 partenariats qui fonctionnent. Nous en ferons d'autres qui sont déjà en cours de discussion et le gouvernement algérien, tout comme le gouvernement allemand, sont déterminés à accompagner cette dynamique. Nous avons aussi une coopération très intéressante dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine sécuritaire, y compris entre les deux ministères de la Défense nationale, y compris aussi entre les ministères de l'Intérieur. Naturellement, cette rencontre a permis aussi d'avoir un échange de vues sur des questions internationales d'intérêt commun. Et là également, nous avons trouvé une très large concordance de vues entre les approches algériennes et les approches allemandes. De son côté, Angela Merkel a affirmé que son pays était disposé à renforcer les relations d'amitié algéro-allemande et intensifier davantage la coopération économique, sécuritaire et culturelle. L'Allemagne et l'Algérie sont liées par un partenariat étroit. Depuis l'indépendance de l'Algérie, nous entretenons des relations diplomatiques et au cours des dix dernières années, je peux me permettre de le dire, nous avons encore une fois intensifié nos relations. Cela se traduit dans la coopération économique. Deux autres entreprises allemandes sont présentes ici en Algérie et il existe une coopération entre l'économie et la coopération pour le développement, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons également créé un partenariat dans le domaine de l'énergie et nous pouvons encore faire davantage de progrès. Dans le domaine de la défense, nous avons également établi une coopération étroite. Nous voyons les intérêts légitimes en matière de la défense et de la sécurité de l'Algérie et nous voulons poursuivre cette coopération structurée, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la création de la sécurité intérieure. Nous avons également parlé de la réconciliation au Mali où l'Algérie s'investit, de même que de la question de l'avenir de la Libye. Répondant à une question relative à la liberté de l'expression en Algérie, Ahmed Ouyaia dira Si quelqu'un connaît un pays dans le monde qui n'est pas critiqué par Amnesty International, je voudrais bien le savoir. Amnesty International est une organisation qui est là, qui a ses avis, et nous la respectons. Maintenant, pour répondre à vos questions par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Malheureusement, votre séjour est court, mais vous pouvez connaître un peu plus l'Algérie par la presse électronique. Je vous invite, parlant de liberté d'expression, à voir ce qu'écrit et ce que dessine comme caricature la presse algérienne qui est de 160 journaux écrits contre le président de la République, contre le Premier ministre et contre tout ce qui est institution. Et je vous invite à vérifier s'il y a un journaliste qui a été poursuivi pour cela. S'agissant des personnes étrangères qui viennent chez nous et que nous renvoyons, on nous accuse de jeter des Africains dans le désert. C'est faux, madame. Et je vous prendrai comme exemple la caravane que mon pays a organisée au mois de juillet ou au mois d'août, avec presque un millier de personnes accompagnées pour retourner dans leur pays, en présence du Haut Comité aux réfugiés, le HCR, et en présence de l'OIM. Et je crois que leur déclaration était suffisamment positive pour l'Algérie dans la limite de ses moyens. Concernant le rapatriement des 3 700 ressortissants algériens en situation irrégulière, Ahmed Ouyaia a affirmé que l'Algérie était disposée à collaborer étroitement pour assurer leur retour d'une façon graduelle au pays.